Bonjour, je souhaite acheter un véhicule d'occasion. L'actuel propriétaire me demande de le régler par chèque de banque. Comment dois-je faire ? En effet, il existe plusieurs types de chèques. Le chèque de paiement est celui que nous utilisons le plus fréquemment. Mais il est vrai que lors de certains achats, un chèque de banque peut être demandé par le vendeur. Contrairement aux chèques de paiement qui sont remis sous forme de carnet, les chèques de banque, eux, sont délivrés de manière unitaire et doivent faire l'objet d'une demande particulière auprès de votre banque. Ils peuvent notamment être utilisés lors d'une transaction d'un montant important entre particuliers, comme par exemple l'achat d'une voiture. Comme vous l'avez dit, un chèque de banque est émis par le banquier et ce, à la demande du client. Le compte de ce dernier est alors débité de la somme correspondante et son émission se fait directement à l'ordre du créancier. C'est assez pratique puisqu'en recevant un chèque de banque, vous pouvez vous dessaisir du bien que vous vendiez en même temps que vous êtes payé. Il a donc pour effet de garantir aux bénéficiaires l'existence de la provision puisque la somme est prélevée au préalable. Mais soyez toutefois vigilants lorsque vous recevez un chèque de banque car il existe de faux chèques de banque. Pour vérifier l'authenticité des chèques de banque, sachez qu'un filigrame est intégré à leur papier pour éviter les imitations. Ce filigrame porte la mention « chèque de banque au dos du chèque » et est visible à l'œil nu par transparence. Mais contactez aussi l'agence bancaire et maîtrise pour vérifier que c'est bien elle qui a émis le chèque de banque. Mais avant cela, quelle est la marche à suivre pour faire la demande d'un chèque de banque ? Vous devez faire la demande auprès de votre banque en lui adressant un courrier, un courriel ou message via votre espace client. Indiquez l'identité des bénéficiaires, le montant du chèque accompagné d'un justificatif de paiement tel qu'une facture ou un devis. Sachez que votre banque est libre de décliner votre requête. Si votre compte est suffisamment approvisionné, l'émission du chèque se fait généralement dans les 48 heures. Enfin, sachez que le prix d'un chèque de banque varie selon les banques et peut même varier d'une année à l'autre. Renseignez-vous auprès de votre banque sur les tarifs appliqués. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada